Athénée Collection présente Table ronde numéro 1 Je prépare mon déplacement C'est tout de suite. Ah bah c'est tout de suite. C'est parfait, j'ai même anticipé un petit peu la première table ronde. Alors donc, merci Mathieu Chabanel et Anthony Martin Smith. La première conférence pour l'accessibilité, les transports et la mobilité inclusive est donc officiellement lancée. On passe à cette première table ronde. Morgane, Morgane Legrand, vous allez nous animer cette première table ronde. Alors quel est finalement le programme de cette première table ronde ? Eh bien bonjour. Pour le programme, on va pouvoir aborder toute la préparation du voyage, un peu sous tous ses aspects, c'est-à-dire quelles mesures pour favoriser, comment se passe la préparation, la réservation, que l'on parle de ferroviaire ou d'aérien, et aussi quel ressenti sur la mobilité et peut-être même quelle application. Voilà tout le contenu que nous allons pouvoir aborder aujourd'hui. Eh bien on espère avoir des solutions concrètes. Pour cela, vous êtes bien entourée ma chère Morgane, avec notamment Stéphanie Charlex, directrice de la vente directe et du service aux clients chez Air France. Bonjour. On a également Muriel Laroui, experte accessibilité des transports à la délégation ministérielle à l'accessibilité. Bonjour Muriel. Bonjour à tous. Et puis on les a fait patienter aussi, tout comme nos femmes qui sont là, eh bien les hommes sont là également. Alberto Manzanoré, responsable d'Opportunité France chez Renfé. Bonjour. Et Philippe Croison, aventurier, conférencier, auteur et même impliqué avec une très importante parking. Bonjour Philippe. Bonjour. Je vous laisse la parole ma chère Morgane, une fois qu'on a eu ce tour de table, justement la table ronde, on a plus d'une demi-heure pour parler justement de tous ces sujets. Je vous remercie. Eh bien tout d'abord, peut-être, nous allons commencer par la délégation ministérielle à l'accessibilité, car l'accessibilité et la mobilité sont en constante évolution et donc nous allons pouvoir en parler ici, encore une fois avec Muriel Laroui. Donc Muriel, peut-être, est-ce que vous souhaitez présenter un peu vos missions pour commencer ? Alors je suis chargée de mission au sein de la délégation ministérielle à l'accessibilité qui est une petite entité dans un gros ministère, celui de la transition écologique et de la cohésion des territoires. On est une petite entité et on est en appui auprès des administrations centrales que vous connaissez sous le nom de ministère des Transports, ministère du Logement. Et on est là pour injecter et accompagner nos collègues sur le volet accessibilité des politiques qui peuvent mener. Merci déjà pour cette présentation. Je reviens à vous juste après, bien sûr. Mais pour continuer, donc encore une fois, présent aujourd'hui, notamment Stéphanie, pour représenter Air France, puisque l'aérien aussi a besoin de réservation, d'accompagnement, de préparation pour que l'on puisse, entre autres, voyager plus sereinement et la tête dans les nuages. Donc Stéphanie, quelles sont vos missions quotidiennes au sein d'Air France ? Alors au sein d'Air France, j'ai la responsabilité de toutes les équipes du service client à travers le monde. Et à ce titre, on a un service dédié, le service Saphir, qui est là pour accompagner toutes les personnes en situation de handicap qui souhaitent voyager avec nous. Donc l'objectif, il est en deux actions. La première, c'est d'analyser avec le client quels sont les besoins spécifiques liés à sa situation. Et la deuxième, c'est également de savoir mettre en œuvre et orchestrer tous les acteurs, puisqu'on le sait, dans l'aérien et lors d'une expérience de voyage, on fait appel à plusieurs acteurs. On doit s'assurer que l'expérience va être fluide, que ce soit à l'aéroport, en vol. Donc l'objectif, une fois qu'on a identifié tous les besoins à mettre en œuvre, c'est aussi d'orchestrer ce bon déroulement du cheminement et du parcours pour le passager. De l'accompagnement de A à Z, c'est vrai, donc chez Air France. Alberto Manzano, chez RENFE, les trajets France-Espagne ou Espagne-France sont devenus accessibles, disponibles, donc non pas en un claquement de doigts, mais en tout cas en trajet, en train. Et donc concrètement, au quotidien, vous, Alberto, quelles sont vos missions ? Bonjour. Donc, vous le disiez tout à l'heure, donc RENFE, pour ceux qui ne connaissent pas encore ma société, donc Société Nationale de Chemin de Fer Espagnol, donc entité 100% publique, dont la présence en France remonte à plus de 50 ans, même si c'est vrai que, depuis l'année dernière, on a décidé de relancer les services entre la France et l'Espagne, en solitaire, suite à l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire. Donc, dans ce cadre, aujourd'hui, on propose des services entre Lyon et Barcelone, et entre Marseille et Madrid. Et donc, on desserre une dizaine des villes en France sur l'arc méditerranéen et sur la vallée du Rhône. Et donc, parmi mes missions, il faut que je veille à ce que tous ces services sont accessibles et sont opérés en toute normalité et en faisant que la mobilité inclusive soit vraiment une réalité sur notre train. Merci, déjà, pour ces précisions. Et Philippe, ensuite, en quelques mots, Philippe, on se tutoie, on en a convenu juste avant, pas de surprise, c'est pour ça, tutoie-moi aujourd'hui. Philippe, plusieurs casquettes, mais en tout cas, utilisateur aguerri des solutions de mobilité. Et Philippe, pareil, peux-tu te présenter en quelques mots ? En quelques mots, vous avez une heure, j'espère. Mais sinon, on va déborder. C'est le temps d'une conférence. Non, en quelques mots, tout le monde connaît un petit peu moins d'aventures. La traversée de la Manche à la nage en 2010, relier les cinq continents à la nage en 2012, pilote sur le Dakar en 2017, et plein d'autres aventures, mais surtout un grand voyageur. Grand voyageur avec Air France, avec SNCF. Et c'est vrai que... Enfin, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance en France à toujours vouloir critiquer, dire non, mais ça pourrait être mieux, non, mais ça pourrait être mieux. Moi, j'ai eu mon affidant il y a 30 ans. Il y a 30 ans, prendre l'avion ou prendre le train, c'était juste une galère pas possible. Aujourd'hui, pour moi, je dis que prendre le train ou prendre l'avion, c'est figure in the noise. C'est vraiment génial, papa. Aujourd'hui, c'est possible. J'ai peut-être un problème sur sans voyage. Je l'ai dit peut-être. Parce qu'aujourd'hui, franchement, pour moi, ça roule, quoi. Ça roule ou ça vole. Et j'aime bien ce changement de regard également. Et d'ailleurs, j'ai tourné des petites vidéos pour l'aéroport d'Orly, pour GSF, justement pour toutes ces personnes qui nous accompagnent. Parce que je pense que le petit souci dans tout ça, c'est qu'il y a un turnover de ces personnes qui nous accompagnent en permanence. Il y a un turnover. Et on arrive sur des personnes qui ne savent pas comment gérer. Et j'arrive des fois sur des situations où je vois une personne âgée dans un fauteuil et la personne la pousse comme si c'était un bagage ou comme si c'était... Et je dis, mais non, c'est quelqu'un d'humain qui est avec toi, mon gars. Il faut que tu lui parles, et ainsi de suite. Donc voilà. Et l'humain reste important, c'est sûr, au-delà des différents outils. Mais comme tu le disais, on peut en tout cas être optimiste puisque les choses évoluent quand même, en tout cas dans le bon sens, de manière générale. Et tout de suite, pour revenir à la préparation et à la réservation des voyages, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, Muriel, peut-être, justement, pour commencer, comment l'État fait-il pour essayer de rendre plus accessibles les solutions de mobilité et quelles mesures peuvent aller en ce sens ? Alors, il y a plusieurs mesures, et en particulier une issue de la loi d'orientation des mobilités qui oblige tous les acteurs du monde des transports, que ce soit les donneurs d'ordres, donc les collectivités territoriales, ou les opérateurs de transport, ainsi que les gestionnaires de voiries, à créer des bases de données sur la description de l'accessibilité des transports et de la voirie. Alors, vous allez me dire, oui, des bases de données, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais en fait, ces bases de données, elles sont là pour alimenter les calculateurs d'itinéraires. Alors, vous les connaissez, c'est ratp.fr, c'est Via Navigo, c'est Oura dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des calculateurs qui sont là pour donner l'information et préparer son voyage. Sauf que lorsqu'on est personne handicapée, ces calculateurs, ils sont discriminatoires. Ils ne fournissent pas l'information sur l'accessibilité des transports, ni de la voirie, ou de manière très, très légère. Et donc, avec ces bases de données normalisées, ouvertes pour tous, il va y avoir, à terme, une information disponible, une information où on parlera tous avec les mêmes mots de la situation, de manière à ce que ça soit comme si on avait une langue commune à l'échelle nationale. Donc, il y a une volonté d'uniformiser pour que tout le monde ait accès à ces informations, donc des lendemains plus simples, quelque part. Et je rebondis sur cette notion de rendre les voyages, les trajets plus simples, et ce, pour tous, quel que soit le profil. Alberto, peut-être, justement, en se concentrant sur la Reine-Fée, y a-t-il des spécificités dans le cadre de ces voyages entre France-Espagne, Espagne-France, et surtout, comment est-ce que ces trajets ont été pensés pour être plus simples ? Puisque c'est un peu particulier, on change donc de pays et on prend différentes lignes et différentes correspondances. Comment ça fonctionne, tout ça ? Comment a été pensé la mobilité ? Il faut d'abord dire qu'on a un cadre réglementaire européen commun qui, après, ensuite, est décliné dans chaque pays. Mais déjà, ce point de départ nous permet d'avoir un point commun et ça nous permet de proposer des parcours voyageurs uniformes, qu'on soit sur un trajet entièrement en France ou, dans le cas de la Reine-Fée, entre la France et l'Espagne. Le parcours client va être le même. C'est vrai qu'après, il y aura des spécificités, par exemple, pour ce qui est assistance en gare, le prestataire va changer. Donc, pour les gares françaises, donc, ça sera Gare et Connexion qui va assurer ce service. Avec assistance en gare. Avec assistance en gare. Et, dans les stations espagnoles, c'est l'homologue, en fait, c'est le gestionnaire d'infrastructures espagnol, donc l'ADIF, à travers le service ADIF-ACERCA. Mais, pour les voyageurs, c'est transparent, c'est simple. Nous, par exemple, sur nos canaux de vente, en fait, on propose la demande de réservation lors du processus d'achat du billet, ce qui simplifie énormément les choses, parce qu'en fait, les voyageurs, ils ont acheté leur billet, ils doivent cocher une petite case pour demander cette assistance. Et ensuite, on travaille, nous, derrière, pour que cette demande arrive à assistance gare, à ADIF-ACERCA, en fonction de la gare de départ et la gare d'arrivée. Et, de cette manière, pour les voyageurs, il n'y a pas de démarche complémentaire à faire. Bien sûr, on respecte la loi, il y a cette plateforme unique de réservation à laquelle, nous, on va transmettre toutes les informations. et ensuite, le travail est fait et comme ça, on essaye, de cette manière, de s'amplifier la démarche, parce que c'est vrai que c'est un système qui fonctionne très bien chez nous depuis un petit moment déjà. Sur nos services domestiques en Espagne, c'est comme ça que ça se passe et c'est une des choses les plus appréciées par nos voyageurs. Donc, on a souhaité garder ce système, non seulement pour les voyageurs espagnols qui souhaitent prolonger leur trajet et arriver en France, mais également pour les nouveaux voyageurs français qui viendront sur nos trains. De la simplicité assurée des deux côtés, un peu du point de départ jusqu'au point d'arrivée et côté Air France, quels sont les dispositifs pour pouvoir réserver et ce notamment quand on a un profil spécifique, donc avec une différence de mobilité ou avec un handicap ? Alors, il y a différents canaux possibles. Je mentionnais tout à l'heure le service Saphir. On peut joindre le service Saphir par téléphone ou sur les médias sociaux. Juste pour donner le contexte, le service Saphir, il est très ancien puisqu'il date alors pas autant que vos 30 années depuis votre accident. Il a été créé après, mais en 2001. Donc, ça fait maintenant plusieurs années, on était pionniers là-dedans quand on l'a lancé. Quelques chiffres aussi pour montrer l'accompagnement. Sur l'année 2023, Air France, on a eu autour de 700 000 demandes d'assistance de passagers et 100 000 contacts via le service Saphir. Donc, on le voit, c'est un service qui fonctionne, qui fonctionne depuis maintenant plusieurs années, disponibles. Donc, je le disais, téléphone ou les médias sociaux. Également, il faut savoir que sur nos solutions digitales, il est possible de demander des assistances pour les personnes qui en ont besoin. Donc, c'est pour ça qu'on a cet écart entre 100 000 contacts versus 700 000 passagers en situation de handicap qui ont bénéficié d'une assistance sur l'année passée. Donc, on travaille et c'est pour nous clairement une priorité s'assurer que nos solutions digitales sont aussi accessibles et inclusives et le digital fait partie de l'expérience client dans son ensemble. Donc, on sait, c'était mentionné pour le train, mais la réglementation, c'est quelque chose sur lequel on est en conformité ou on essaye de l'être. Après, c'est complexe. c'est complexe parce qu'on a la réglementation française, européenne, mais aussi pour nous internationale et on sait que pour les US ou le Canada, par exemple, les règles peuvent être un peu différentes. Donc, c'est un travail continu en permanence de s'adapter à toutes les réglementations et d'assurer qu'on est en toute conformité. donc, c'est une priorité sachant que sur les solutions digitales, toutes les équipes et tous les développeurs sont formés aux situations de handicap pour être sûr que c'est pris en compte dès le développement d'un site web ou d'une application mobile. Oui, on comprend ici que sur la réservation des billets, effectivement, il y a plusieurs enjeux puisqu'on parle de réglementation, d'accessibilité numérique, d'accompagnement humain et de solutions adaptées aux profils spécifiques. Ça permet de comprendre qu'il y a vraiment une globalité et qu'il faut envisager les choses un peu sous tous ces aspects. Philippe, je reviens à toi puisqu'on le disait, tu es un utilisateur aguerri et pour te citer, tu as dit il y a quelques années sur des états nationaux de l'accessibilité, tu disais aujourd'hui, si le voyage sur la Lune est possible, on peut voyager sur la Lune et pourtant, il est encore difficile de se déplacer ou de se rendre dans certains endroits. Alors, à défaut de voyager sur la Lune et même si tu as dit que tu étais néanmoins optimiste tout à l'heure, mais est-ce que tu trouves que la mobilité a évolué assez vite et peut-être quels sont les outils que tu utilises au quotidien pour réserver, toi, en toute sérénité, ton voyage ? Le souci que je rencontre, c'est surtout à Paris ou Marseille, les grandes villes où le transport en commun, je parle là cette fois-ci des bus, très souvent, quand c'est l'heure de pointe, le bus se gare un petit peu loin du trottoir, le bus est plein, il dit oh pardon, je ne l'ai pas fait exprès, ça c'est un petit peu énervant et ce n'est pas moi qui le dis, c'est pratiquement toute la communauté ou alors ma rampe est en panne parce que le bus est plein et ça c'est un petit peu agaçant. Je l'ai dit tout à l'heure, le train, l'avion, pour moi, aujourd'hui, c'est pas mal. Ça, ça marche toujours, ça fonctionne. C'est pareil, ça a évolué. Donc sur la réservation du billet, puisque là, on était davantage sur les réseaux de bus qui malheureusement parfois, effectivement, se garent un peu trop loin ou ne sont pas toujours bien équipés, ça peut arriver parfois, mais sur la réservation des billets, aujourd'hui, toi ou n'importe quel autre citoyen, on peut tous, si je comprends bien, réserver de la même façon. Oui, c'est assez facile, pour moi, c'est assez aisé. Je gère tous mes déplacements, que ce soit les hôtels, les trains, les avions, je gère tout moi-même pour réaliser toutes mes conférences. Je me prends entre 100 et 120 conférences à l'année, à travers toute la France et à travers le monde. Donc non, j'arrive vraiment à gérer à chaque fois la carte Saphir. Je pense que je l'ai dû être le premier à avoir la carte Saphir. Elle est tellement vieille, ma carte, qu'il faudrait peut-être la changer un jour. Mais pour vous dire, non, ça a vraiment évolué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Il faut voir les choses qui avancent. Vous voyez, comme aujourd'hui, Paris 2024, pour moi, on entend beaucoup de critiques. C'est un sport national, la critique. On adore critiquer, on adore montrer ce qui ne va pas. Vous savez, j'ai eu une chronique pendant six ans au magazine de la santé. Et ma chronique, c'était le handicap positif, l'optimisme. Pourquoi il y a des villes où ça fonctionne, comme Nantes, Grenoble, qui se tire la bourre n'a toujours pas réussi à atteindre ce pari de l'accessibilité complète pour les personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est un peu embêtant. Alors là, quand j'ai vu Paris 2024, je me souviens, j'étais encore au magazine de la santé, on nous annonce que les Jeux olympiques sont à Paris. On est en direct. Et là, je pousse un cri sur le plateau télé, je dis, ouais, génial, on a les Jeux paralympiques et accessoirement les Jeux olympiques. Mais voilà, il faut mettre ça en avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques vont apporter quelque chose de fort dans notre pays. Et il faut le regarder. Il faut plutôt voir ça que les côtés négatifs, oh, les travaux, oh, ceci, là en ce moment, parce qu'il y a une chanteuse. On nous fait des polémiques à deux balles et on ne parle pas de la réalité des choses qu'il va y avoir après derrière les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Et ça, c'est merveilleux. On va se fixer plutôt sur le positif. Je te rejoins, Philippe. Surtout qu'aujourd'hui, encore une fois, la preuve avec les acteurs présents aujourd'hui des solutions de mobilité, il en existe et de l'accompagnement aussi. Et Muriel, justement, sur l'accompagnement des voyageurs à profil spécifique ou en situation de handicap, c'est vrai, ou Philippe, capable autrement, comme tu le dis, moi, je parle souvent de profil spécifique, mais aujourd'hui, comment on garantit une bonne expérience client et comment on garantit un voyage serein, notamment, oui, dans les outils de réservation pour les personnes avec des spécificités ? Comment ça se passe ? Alors, je vais remonter un peu plus haut. La première manière de pouvoir le garantir, c'est de négocier des règlements européens dans les différents modes en matière de droits des voyageurs, de droits des passagers. Et ces règlements européens, ils permettent des belles avancées et des avancées à l'échelle de l'Europe. On a, par exemple, comme dernière avancée, au mois de juin dernier, les délais de réservation qui ont été réduits de 48 à 24 heures dans le réseau ferroviaire. Mais ça, c'est pour l'ensemble de l'Europe. Ce n'est pas juste un petit action qu'on aura fait au niveau de la France. Le travail qu'on va être amené à faire dans la négociation européenne va avoir des répercussions sur l'ensemble du territoire. Lorsqu'on parle d'harmonisation des données, la description de l'accessibilité, ça sera la même en Espagne, en France ou en Europe. Le travail qu'on a fait en France pour harmoniser la donnée d'accessibilité, la manière de décrire l'accessibilité, elle a été reprise à l'échelle européenne et maintenant, elle s'impose à l'échelle européenne et un règlement européen l'impose à la SNCF, par exemple, et à tous les opérateurs ferroviaires. En matière d'outils, on a entendu parler d'assistants-gare. Assistants-gare, c'était une demande associative qui a été inscrite dans la loi d'orientation des mobilités. Cette loi, elle comporte plusieurs mesures autour de l'usage de l'accessibilité. Après 20 ans d'efforts à faire des aménagements, il fallait vraiment accompagner cet usage. Donc, il y a plusieurs mesures. Les données pour permettre de donner l'information, pour qu'on donne l'usage via l'information. C'est assistants-gare pour donner la possibilité de réserver son assistance. C'est la possibilité d'avoir un accompagnateur à tarif réduit pour pouvoir être accompagné. Et donc là, on retourne sur l'humain. Et l'humain, pour l'accompagner, il y a de la réglementation nationale, il y a de la réglementation européenne sur l'obligation de former tous les salariés en contact avec le public. Alors, dans les transports, on a des entreprises qui se sont déjà engagées depuis très longtemps dans la formation des agents en contact avec le public. Ce qui a été signalé, c'est le turnover. Il faut tout le temps être en train de reformer les agents qui sont de nouveau en contact avec le public parce qu'ils ont changé. Donc voilà, il y a du travail européen qui est important. Et puis, il y a aussi la possibilité au niveau de l'usage. Il y avait des obligations d'accessibilité numérique, il y avait des obligations d'accessibilité téléphonique, mais il n'y avait pas d'autorité de contrôle et donc les sanctions n'étaient pas appliquées. Et depuis septembre 2023, il y a une autorité de contrôle, l'ARCOM, que vous pouvez saisir pour pouvoir aller obtenir cette accessibilité numérique ou cette accessibilité téléphonique si elle n'a pas été faite. Et l'ARCOM est en mesure de mettre des sanctions et des sanctions qui sont particulièrement élevées. Et de manière à accompagner ces démarches, il y a Signal Conso qui est en train d'évoluer. Signal Conso, c'est l'outil grand public pour tous les consommateurs sur quel que soit ce que vous consommez, de l'alimentation, du restaurant, du voyage, de l'achat. Et ce site, Signal Conso, est un site de plus en plus accessible et qui vous permet de signaler toutes les problématiques d'accessibilité dans les transports, mais aussi d'accessibilité numérique. Et à partir de là, il y a aussi plus de contrôles qui peuvent être réalisés et mieux ciblés. Donc, plusieurs étapes clés, plusieurs solutions. Parfois, c'est vrai avec la sanction, mais aussi beaucoup en amont, comme vous venez de le dire, avec des outils qui évoluent, avec de l'accessibilité numérique. Et puis, de l'accompagnement des acteurs parce que l'État se met beaucoup à donner des obligations. Cette obligation de collecte de la donnée d'informations voyageurs pour informer à l'usage, on l'accompagne. Il y a un outil accès libre mobilité qui va être mis à disposition à partir de fin mars. Les collectivités pourront l'utiliser pour collecter la donnée et ils seront sûrs que la donnée collectée sera de qualité et bien normalisée de manière à être interopérable. Donc, oui, on accompagne et on espère bien que le voyage sera accompagné du début jusqu'à la fin, de la préparation jusqu'au résultat final. Et sur cette importance de l'humain, Stéphanie peut-être, on parlait un peu plus tôt donc chez Air France, bien sûr, il y a une politique du digital mais aussi de l'accompagnement et même si vous avez évoqué donc le programme Saphir par exemple, concrètement, quelles sont les mesures pour accompagner au mieux des voyageurs en situation de handicap qui peut-être auraient besoin de joindre quelqu'un par téléphone ou auraient besoin qu'on leur explique d'autres dispositifs. Est-ce que, oui, voilà ma question derrière, c'est est-ce qu'il y a aussi de l'humain ? Si on souhaite réserver, alors je ne parle pas que de moi mais si on souhaite réserver qu'on est un peu craintive et peut-être les yeux fermés dans mon cas, est-ce qu'on peut joindre quelqu'un ? Comment on peut réserver justement un vol ? Alors oui, l'équipe Saphir est joignable par téléphone. On a un numéro pour la France. On est présent aussi dans une vingtaine de pays donc il y a un numéro par pays donc c'est quelque chose qui est déployé à l'international. Derrière, les personnes seront capables d'analyser en détail et de rassurer le voyageur, d'analyser toutes les situations de handicap. On sait que c'est complexe parce que si on prend l'exemple d'un fauteuil motorisé, les questions vont de la puissance du moteur, le type de batterie pour savoir si on peut faire voyager le fauteuil en soute ou pas. Donc toutes ces questions-là, il faut une expertise. Donc toutes les équipes et toutes les équipes humaines sont formées par des médecins spécialistes du handicap et sont capables d'adresser toutes ces questions avec le client afin de le rassurer et d'anticiper aussi toutes les étapes de l'expérience de voyage. Donc ça, c'est un premier levier. Après, et pareil, Philippe, qui est un gros voyageur, donc le mentionnait, la carte Saphir qui permet aussi d'enregistrer pour les clients qui le souhaitent les types de besoins spécifiques à leur handicap, ce qui évitera sur les voyages suivants d'avoir à redéfinir en détail tous les besoins nécessaires. Donc ça permet d'enregistrer et de faciliter aussi pour les réservations suivantes l'échange entre la compagnie et le client. Après, on s'adapte à tout type de handicap. Si on prend le cas des personnes malentendantes, on a aussi, on travaille avec un partenaire assez haut qui permet de contacter, donc même si c'est la ligne téléphonique, mais d'avoir une solution qui permet le dialogue et l'échange entre ces personnes. Donc on s'adapte, on a de l'humain et on s'adapte pour pouvoir répondre à toute demande et toute spécificité. Je peux rajouter un petit truc par rapport à la carte Saphir. C'est vrai que quand on commande sur Internet, on commande nos billets d'avion chez Air France, automatiquement, Saphir vous appelle. Il y a toujours un appel téléphonique derrière pour dire que tout va bien, tout est géré pour vous, la batterie, c'est OK, vous n'avez pas changé. Et ça, c'est vraiment agréable. Tout de suite, on a la confirmation et on sait que ça a fonctionné. Exactement. C'est assez rassurant de pouvoir aborder le voyage de cette façon-là et d'avoir le coup de téléphone en amont. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et Alberto, de même, sur les outils, puisque là, on est changé sur les spécificités quant à l'aérien, mais comment ça se passe aussi sur les outils pour les personnes malentendantes ou malvoyantes, non-voyantes ou avec une compréhension différente ? Est-ce qu'il existe des solutions d'autres applications chez vous ? En effet, Morgane, on a tout un tas d'outils pour répondre à tous ces besoins qui sont parfois très divers. On parlait tout à l'heure des canaux de vente avec un site qui est accessible, qui est audité, qui est certifié pour justement garantir cette accessibilité universelle. On a une ligne téléphonique par pays, gratuite, pour que les gens qui ont des difficultés avec la technologie puissent appeler si pour eux c'est plus simple, non seulement pour acheter, mais également pour poser des questions de leur voyage ou même pendant leur voyage. On a plein d'outils à bord pour aider les gens, par exemple, je vais citer quelques outils parce que sinon je ne vais pas finir. Des étiquettes intelligentes, par exemple, avec les systèmes Navilance, pour les personnes malvoyantes, des boucles à induction magnétique à bord pour les personnes malentendantes. On a également dans les gares qui sont gérées par Renfe, côté espagnol, on a déployé un système d'automate qui s'appelle Ares pour que les gens puissent appeler si jamais ils ont des questions quand ils sont sur le quai et qu'il y a un problème ou juste ils ont juste une question, ils vont pouvoir appuyer sur un petit bouton et avoir une voix de rire humaine qui va leur rassurer et qui va répondre à leurs questions. On a d'autres outils on va dire indirects, par exemple, la mise en place d'une carte de réduction unique pour des voyageurs PMR, PSH, les seniors pour avoir des réductions parce que parfois c'est vrai et quand on voyage on ne pense pas forcément à ce problème économique parfois que certains collectifs peuvent avoir donc on propose cette carte. On a également un accompagnement côté personnel tout le personnel de RMF est formé il y a une formation initiale pour avoir cette sensibilisation au sujet de l'accessibilité et puis après des formations continues et puis pour les voyageurs à bord il y a une veille continue notre personnel est toujours présent il veille à ce que la prestation par exemple à l'embarquement et à l'arrivée est assurée correctement si jamais il y a des problèmes ils sont là pour aider on a des voitures bar par exemple accessibles on propose systématiquement une vente ambulante pour assurer la restauration à la place pour les gens qui ont des difficultés à se déplacer dans le train donc bref il y a tout un tas d'outils qu'on met en place de nos voyageurs et puis après il y a cette notion de concertation d'écoute active on participe à beaucoup de comités techniques aussi bien en Espagne qu'en France pour écouter les besoins et les demandes des associations on est dans des comités au niveau international par exemple l'UIC propose un forum qui s'appelle Passage pour parler de l'accessibilité on est présent on collabore on montre ce qu'on fait ce qu'on déploie sur nos trains et puis bien sûr on est fait à bord des trains qui sont de plus en plus accessibles pour que tout le monde puisse monter à bord donc au-delà de la réservation il y a une continuité et on comprend que derrière cette réservation le voyage aussi doit être pensé pour être agréable juste après Philippe je ne t'ai pas oublié je reviens à toi je ne sais pas très bien on en est juste sur le timing j'allais te solliciter en fait on est à 5 minutes à peu près de la fin de cette table ronde mais on aura la séance de questions réponses très bien alors on a encore un tout petit peu de temps du coup avec toi Philippe justement puisque je voulais qu'on parle de ton application VIP qui est elle aussi une solution de mobilité en quoi consiste-t-elle ? Alors Véry Important Parking elle est née l'idée est venue et est arrivée il y a 5-6 mois de cela j'étais dans mon bureau avec mon ami Thierry Garot et je dis mais je galère tout le temps pour trouver la place de parking c'est une partie de cache-cache et on a dit tiens si on crée une application on a regardé ce qui existait et on s'est dit oui mais se garer aller dans la cité c'est pas un but final c'est qu'on veut aller quelque part donc aujourd'hui avec Véry Important Parking on a déclaré pratiquement toutes les places de parking tout Paris toute la région parisienne Bordeaux Nantes on a toutes les places de stationnement on a référencé également aussi toutes les toilettes PMR à travers toute la France là on va référencer également les bancs publics les plages accessibles les restaurants tout ce qui est commerçant tout ce qui est pharmacie accessible c'est déjà dans l'application vous avez plusieurs filtres choisir un parking choisir une boulangerie choisir un toilette vous avez plusieurs filtres sur l'application et on accélère au fur et à mesure enfin moi vous savez mon leitmotiv c'est tout est possible l'impossible c'est juste nous donc quand moi j'ai un rêve un objectif une envie c'est un peu comme traverser la Manche ou relier les 5 continents on monte une équipe et on y va c'est pour ça enfin je suis un électron libre donc je fonce toujours tête baissée et après je réfléchis un petit peu je dis waouh donc on est parti on n'y connaissait absolument mais rien du tout dans l'application dans les applications donc on s'est entouré de 4 jeunes 4 codeurs et on leur a dit voilà vous allez faire une application voilà nos rêves voilà nos envies nos objectifs et après on s'est dit mais ceux qui en parlent le mieux ceux qui en ont le plus besoin c'est les personnes à mobilité réduite et les aidants donc j'ai lancé un appel sur mon Facebook là il y a eu 500 personnes qui sont arrivées d'un coup on a vite coupé la demande et on en a gardé 150 qui étaient les 150 bêta testeurs on les a mis avec les 4 codeurs et donc ça crée une émulsion les 4 codeurs qui en général ces gars là ils sont toujours derrière l'ordinateur tout seul ils s'ennuient et là ça crée une émulsion ils ont reçu plus de 4000 messages de modifications et ainsi de suite et ce qui fait qu'aujourd'hui voilà vous pouvez la télécharger vous avez touché le petit flyer vous pouvez la télécharger aujourd'hui elle est gratuite c'est une application 100% gratuite et notre but aujourd'hui enfin un de nos rêves c'est qu'il y ait des partenaires comme Air France SNCF et ainsi de suite qui s'approprient l'application pour Paris 2024 en disant à leurs clients voilà vous avez une application vous allez rentrer à Paris vous allez pouvoir trouver tout ce que vous avez besoin dans la capitale ou aux alentours ou alors à Marseille ou alors à Tahiti mais on n'est pas encore à Tahiti mais on va bientôt y aller mais voilà donc le verre important de parking c'est ça c'est au début on avait trouvé beaucoup d'applications qui étaient verticales et nous on est transversal c'est à dire qu'on a envie de tout mettre là bientôt on va rentrer aussi également les médecins les dentistes les kinés tous ceux qui sont accessibles plusieurs structures pourront être trouvées du coup grâce à l'application et ce qui encore une fois peut favoriser la mobilité et avant même de réserver d'autres voyages avec d'autres sociétés quand on s'approche à des gares et des aéroports l'idée c'est peut-être aussi de trouver justement les places de parking et les structures accessibles comme on est sur le temps de la fin c'est promis je me dépêche je fais vite on a même un échange qui est complet donc pas de soucis c'est encore un échange on est encore dans la table ronde oui on va pouvoir poursuivre sur les questions réponses et je voulais vous redonner en tout cas la parole avant même de rééchanger sur des points plus spécifiques mais avez-vous alors respectivement prend la parole qui veut un dernier message à faire passer sur le plan de la mobilité et peut-être aussi dans ce contexte de jeu olympique et paralympique avec plusieurs flux de population à vous de voir c'est à vous de voir quel est le message que vous souhaiteriez faire passer sur cette fin d'échange peut-être vous inviter à suivre un certain nombre de webinaires qu'on peut proposer au niveau de la délégation ministérielle à l'accessivité des webinaires qui sont conduits avec le CEREMA qui est le centre d'études rattaché à l'Etat au service des collectivités territoriales on en a beaucoup là au mois de mars et vous pouvez vous inscrire à la newsletter de la DMA donc c'est dma.sg arrobase voilà vous pourrez retrouver je vous redonnerai le mail donc c'est arrobase développement tiré durable.gouv.fr oui Dédé n'aurait pas fait sérieux et sinon voilà vous retrouverez toutes les informations sur accessivité.gouv.fr on a plusieurs pages internet sur les différentes thématiques suivies par la délégation donc le logement le stationnement les espaces verts les véhicules tout en matière de mobilité et d'accessivité du cadre bâti alors Morgane je vais rebondir non mais je rebondis parce qu'on parle justement de DMA et donc de la délégation ministérielle on parle aussi pas mal de référentiels qui existent pour les ERP pour les applications est-ce qu'il existe la même chose finalement pour les humains pour l'humain est-ce qu'on remet de l'humain dans justement ces référentiels c'est une question du chat de la part de la délégation déjà les référentiels ils sont construits en lien avec les associations de personnes handicapées donc déjà l'humain est au coeur c'est-à-dire qu'on parle de l'usage et des besoins des personnes et on construit le référentiel à partir de ces besoins-là c'est-à-dire que la manière de décrire l'accessibilité des établissements recevant du public ça a été un groupe de travail pendant un an un an et demi et il y a encore des ajustements puisqu'on a une grosse base de données en open data c'est-à-dire une base de données qui rassemble beaucoup d'établissements recevant du public en France qui s'appelle Accès Libre et c'est une base c'est une plateforme collaborative donc toute personne peut aller décrire l'accessibilité des établissements dans lesquels ils se rendent et toute application peut venir se connecter sur cette base de données pour prendre cette information et la restituer on a par exemple le City Guide Sortir à Paris qui utilise les informations de cette plateforme nationale Accès Libre pour permettre aux gens qui utilisent City Guide de se dire j'ai envie d'aller dans tel restaurant ou j'ai envie de me faire telle sortie est-ce que le lieu où je vais aller est accessible il y a par exemple la même chose avec les cinémas les cinémas ont donné leurs informations d'accessibilité à Accès Libre sur Accès Libre les informations d'accessibilité des cinémas sont disponibles toute application peut venir piocher ou même les individus peuvent consulter les informations disponibles donc l'humain nous on est au service de l'humain on est au service des citoyens et toutes les politiques qu'on essaye de conduire et d'animer en lien avec nos collègues des différents ministères c'est vraiment pour être au service du public et faire que les politiques soient les moins discriminatoires et les plus inclusives possibles nos amis codeurs justement Philippe ils ont eu cette possibilité d'avoir en open source toutes les infos complètement avec l'accessible justement on a maintenant un partenariat avec Vire Important Parking c'est à dire qu'on va avoir toute leur base de données qu'elle en open data d'ailleurs Vire Important Parking est en open data également c'est à dire que toutes les datas sont libres libres de droit pour tout le monde et on va mettre sur notre application un petit questionnaire justement parce que notre application est participative quelqu'un peut déclarer une place de parking peut déclarer un toilette peut déclarer un commerce accessible c'est à dire qu'il aura le petit questionnaire est-ce qu'il y a une porte automatique est-ce qu'il y a une toilette accessible est-ce qu'il y a une petite marche est-ce qu'il y a un bateau on aura le questionnaire qui vient de chez Accessible et on pourra le partager avec eux donc tout ça encore une fois que ce soit accessible et ainsi de suite que ce soit VIP Vire Important Parking tout ça c'est du partage c'est pour qu'on aille tous ensemble dans la même direction l'autonomie l'autonomie pour tous et ça c'est vraiment important Alors sur le chat on se réjouit du fait que VIP soit gratuit est-ce que c'est une situation qui va rester est-ce que c'est temporaire ? Ah non 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 l'application sera gratuite maintenant tout le temps au début c'est vrai que c'était un peu difficile parce que quand vous encore une fois quand on ne connait rien on dit tiens on va faire une application et après on voit les coûts on dit voilà ah oui quand même ça coûte cher donc aujourd'hui c'est pour ça qu'on recherche des partenaires pour continuer à développer Vire Important Parking le plus rapidement possible pour que tout le monde soit content et que tout le monde trouve de l'accessibilité et donc voilà non non elle sera vraiment 100% gratuite tout le temps pour tout le monde Bon ça c'est une bonne nouvelle voilà c'est parfait j'enchaîne avec toujours ce système de gratuité parce que c'est important d'ouvrir évidemment à tout le monde est-ce que le service Saphir dont on a parlé depuis le début de cette table ronde est aussi gratuite ou est-ce qu'il y a un petit coup comment ça se passe ? C'est la même logique pour tout le service client à savoir tout ce que vous pouvez faire en toute autonomie sur le site il y aura des frais de service additionnels si vous appelez le service Saphir mais tout ce qui n'est pas accessible sur le site vous n'aurez que les frais de service équivalents aux solutions digitales Et alors justement tout à l'heure je crois que Morgane en a parlé les personnes qui n'ont pas de smartphone par exemple ça fait partie des questions aussi peuvent quand même contacter peuvent quand même se débrouiller pour réserver leur voyage ? Oui oui tout à fait en appelant directement la ligne il n'y a aucun souci il n'y a pas besoin d'avoir des accès aux solutions digitales donc aucun souci par rapport à ça Même question pour la Renfe pas de souci particulier pour préparer son voyage justement si on n'est peut-être pas forcément doté de smartphone ou de solutions digitales ? Non non et bien au contraire en fait nous on est dans une logique de lever toutes les barrières discriminatoires j'avais l'autre jour une question d'une association par rapport au vélo tandem parce qu'il disait est-ce qu'on peut si on en a besoin parce que par exemple on a des problèmes de déficience visuelle par exemple et en fait la réponse était claire il y a les règles pour le public en général mais puis après si vous avez besoin d'un traitement particulier parce que votre situation le justifie mais en fait vous ne rentrez pas dans la case voyageur générale en fait on va tout faire de manière gratuite pour que vous puissiez voyager avec votre vélo par exemple ou la ligne téléphonique par exemple pour appeler c'est une ligne gratuite on ne va pas faire payer les gens qui ne peuvent pas ou qui ne savent pas utiliser le site internet pour recevoir leur voyage ben non ils appellent gratuitement c'est la logique en fait systématiquement on préfère évidemment avoir une accessibilité plus grande pour tout c'est tout à fait logique je reste sur l'arène fait ça dépasse un petit peu le cadre de la préparation du voyage mais on a parlé des trajets Madrid-Lyon c'est ça Madrid-Marseille Lyon-Barcelone et Lyon-Barcelone il y a possibilité d'avoir Paris-Lyon d'après ce qu'on a compris en tout cas sur le chat on nous pose la question avec l'arène fait est-ce que le service d'accessibilité sera le même que pour la SNCF ou meilleur ou différent par exemple en termes d'accessibilité c'est toujours la même chose en fait on est dansé de logique des mobilités inclusives et d'accessibilité universelle en fait tous les services sont pareils il n'y a pas de discrimination c'est pas parce qu'on n'est pas sur un train AVE grande vitesse REMFE qu'on ne va pas avoir le même type de prestation et bien sûr pour répondre à la première question on a cette volonté de permanence en France d'extension de nos services et un jour on arrivera à Paris comme d'autres villes en France donc oui et avec toutes les garanties en termes d'accessibilité vous ne voulez pas faire une ligne la Rochelle-Paris par exemple on peut regarder on peut regarder parce que le service directement à la place parce qu'on ne peut pas aller au bar et ainsi de suite ça me plaît beaucoup avec la boisson qui va bien Alors on a une question aussi pour la délégation ministérielle à l'accessibilité alors en France les personnes étrangères accompagnées d'un chien guide ou un chien d'assistance n'ont pas de droit spécifique quant au libre accès dans les ERP dans les transports c'est ce qu'on nous pose en tout cas comme question est-ce qu'on peut envisager une avancée à ce sujet-là ? Non, non tous les chiens on ne leur demande pas quelle langue ils parlent ils ont tous les chiens d'assistance et tous les chiens guides il n'y a pas le petit drapeau à côté Non, non c'est pas marqué alors c'est marqué sur leur carte d'identité mais on ne leur demande pas leur carte d'identité pour entrer dans les établissements recevant du public toute personne accompagnée d'un chien guide ou d'un chien d'assistance même si elle n'est pas handicapée parce qu'elle est en train de former le chien guide ou le chien d'assistance a l'accès aux établissements recevant du public je donne souvent comme exemple les boucheries les boucheries n'ont pas le droit d'interdire l'accès au chien guide et au chien d'assistance même si ça pourrait choquer se dire un chien dans un magasin de viande non les chiens ils sont éduqués pour accompagner les personnes dans toutes les démarches qui peuvent être amenées à faire donc dans tous les établissements recevant du public et lorsque alors il y a une initiative européenne qui est très intéressante en ce moment qui est de généraliser une carte de handicap une carte européenne du handicap pour une reconnaissance plus simple des droits des personnes dans les pays dans lesquels elles vont se rendre donc typiquement actuellement vous connaissez sûrement la carte européenne du stationnement lorsque vous l'aviez vous aviez le droit d'aller vous stationner dans un autre pays et de bénéficier des places réservées mais il n'y avait pas de base de données derrière et donc il y avait énormément de fraude et donc beaucoup de gens téléchargeaient cette carte qui est quand même assez facile à falsifier et l'utiliser sur des places réservées empêchant les personnes handicapées de pouvoir accéder à ces places réservées avec la disposition que l'Europe est en train de mettre en place il va y avoir une carte pour le stationnement et une carte pour le handicap et donc tous les droits français liés à des à des à des à des à des plus pour les personnes handicapées dans les transports une personne étrangère qui viendrait en France avec sa carte handicap européenne bénéficierait des mêmes prestations d'accord bon c'était important de le préciser parce que voilà d'où l'intérêt de l'Europe moi je continue à dire l'Europe aide énormément sur les politiques du handicap et aide énormément sur les politiques d'accessibilité au transport bon alors on aurait beaucoup d'autres questions on va en citer une dernière parce que le temps passe évidemment Morgane on parle d'assistant gare alors Philippe est-ce que en utilisant assistant gare par exemple est-ce qu'il y a eu des problèmes de demandes d'assistance ou des choses ne sont pas remplies automatiquement est-ce que c'est assez chronophage ou pas du tout parce qu'on a eu une question à ce sujet là en disant que ça prenait peut-être du temps quand ils ont tout modifié c'était un peu compliqué le nouveau logiciel a été une torture mais vraiment je ne sais pas s'ils ont fini de régler encore le problème mais ça y est mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs mois où ça a été une galère sans nom donc j'appelais directement j'abandonnais carrément le site internet parce que c'était intenable c'était pas jouable mais en parlant directement en gare l'aide humaine pour moi que ce soit mon parnasse je vais vite aller à la gare de Lyon parce que j'ai une conférence à Marseille après c'est temps mais pressé pour vous dire donc pour moi ça se passe bien aujourd'hui même maintenant que le site fonctionne ça va et il faut savoir que si une assiste en gare n'avait pas été mis en place c'était 18 centres d'appel et il fallait que la personne elle sache choisir le bon centre en fonction de son opérateur c'était 18 centres d'appel différents auxquels la personne allait être confrontée avec assiste en gare c'est un seul centre quel que soit l'opérateur ferroviaire on est vraiment sur un point de contact unique car oui il y a du temps de rodage on avait pour des questions de RGPD interdiction d'aller récupérer les bases de données antérieures donc il a fallu reconstituer les bases de données mais maintenant que les fiches d'identité des clients commencent à se constituer il y a des questions qui ne seront plus à poser on revérifiera juste qu'il n'y ait pas eu de changement depuis le dernier appel mais voilà on arrive à avoir une prestation qui va être similaire quel que soit l'opérateur ferroviaire et quelle que soit la gare que vous allez être amené à utiliser dernière toute petite question parce qu'on est en train de me presser dans le timing mais c'est normal est-ce que pour les personnes en déficience visuelle par exemple les sites sont tous maintenant que ce soit Air France Renfe accessible justement et compatible avec les assistants vocaux par exemple Alors pas tous les process du site donc on continue et on a pour objectif dans les mois qui viennent d'être complètement accessibles aujourd'hui tous les process d'information d'accès au contact téléphonique ou autre sont accessibles la process de réservation lui-même ne l'est pas complètement encore mais on travaille dessus et on espère que ça le sera bientôt Bon alors voilà parfait on a de l'espoir en tout cas Merci beaucoup Une chose importante quand même bien parce que tout à l'heure on parlait de Paris 2024 ça c'est des choses qui améliorent vraiment notre quotidien et là j'ai vu tout à l'heure j'ai pris un Uber on m'a fait venir avec un Uber Access et je sais que Uber Access G7 Access et ainsi de suite ils ont mis plusieurs centaines de taxis accessibles aujourd'hui sur Paris et dans sa banlieue pour pouvoir aller encore plus vite moi je sais que j'attendais des heures et des heures des fois j'arrivais au train je me suis dit mon Dieu j'ai un rendez-vous est-ce que je vais avoir un taxi accessible et ça c'était assez galère et aujourd'hui je demande un taxi paf il est pratiquement là dans les 5-6 minutes 10 minutes grand maximum et ça ça fait vraiment du bien et ça c'est grâce à Paris 2024 encore une fois ça veut bien dire que ça va nous apporter du positif donc ça c'est chouette Et il y a des process de formation actuellement de tous les chauffeurs de taxi et de VTC alors Uber avait par exemple commencé avec des modules vidéo là l'État va proposer des modules vidéo pour tous les chauffeurs de taxi pour tous les chauffeurs de VTC autour de l'accueil des personnes handicapées quel que soit le type de handicap donc on décline et donc les premiers modules vont être disponibles à partir de fin mars parce qu'une fois de plus l'accessibilité et l'humain ça fait vraiment la paire sans l'humain on n'arrivera pas à proposer une accessibilité de qualité Non je vais dire une bêtise vous y allez on va continuer tous les deux tranquillement Oui laissez les tranquilles on a Anthony Martin Smith qui attend avec le directeur général d'Ockiner mais tout va bien Comme je disais je vais partir mais il y a mon copain Thierry Garo qui est là avec son petit pull rose s'il y en a qui veulent lui parler d'accessibilité de VIP vers important de parking il est là pour ça Hein Thierry ? Merci C'est bien ça l'a chargé Merci beaucoup en tout cas Philippe Croison aventurier conférencier auteur créateur de vérité important de parking Muriel Larouille également experte accessibilité des transports à la délégation ministérielle à l'accessibilité Stéphanie Charlex ou Charlet je ne sais pas comment on prononce je me suis demandé Charlex Bon ça allait c'est bon je ne me suis pas trompé directrice de la vente directe du service aux clients Air France et puis Alberto Manzanore responsable d'opportunités France chez Renfe et puis bien sûr Morgane évidemment merci beaucoup d'avoir animé cette table ronde Merci Merci